Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment fonctionnent les jeux d'icônes. Alors vous pouvez également affichir les différences numériques en utilisant les jeux d'icônes. Les jeux d'icônes se comportent donc de 3 à 5 symboles, voilà qu'on pouvait le constater ici. On a les jeux d'icônes bidirectionnelles qui sont tout simplement à 3 flèches à 3 couleurs, par exemple. Ici on a 3 flèches de couleur grise. Ici on a jusqu'à 5 flèches, voilà, en couleur. Et ici on a 5 flèches de couleur grise, voilà, comme je vous le disais tantôt, les jeux d'icônes se composent donc de 3 à 5 symboles. Vous définissez donc des critères pour associer une icône à chaque valeur d'une plage de ce lieu. Par exemple, on va donc appliquer cette icône bidirectionnelle de 3 flèches à 3 couleurs avec cette feuille de calcul. Donc dans cette feuille de calcul, on a tout simplement au niveau de la colonne E des nombres, et dans la colonne F on a effectivement les mêmes nombres qui sont représentés, pratiquement les mêmes nombres qui sont représentés. Par contre, dans la colonne E, dans la colonne C, c'est-à-dire la plage E4, à E13, autant pour moi, on voudrait donc afficher un jeu d'icônes pour les valeurs qui seront inférieures ou égales à 3 auront tout simplement, puisque je l'ai dit, on va utiliser les jeux d'icônes qui contiendront les valeurs bidirectionnelles de 3 flèches à 3 couleurs. Donc pour ceux qui auront donc les valeurs qui seront inférieures ou égales à 3 auront les flèches rouges qui descendront vers le bas. Pour ceux qui auront des valeurs supérieures ou égales à 8 auront donc des flèches vertes qui seront vers le haut. Et enfin, les intermédiaires auront les flèches horizontales qui seront jaunes. Donc pour cela, je sélectionne dans la plage, je vais au niveau de l'onglet accueil du ruban. Dans le groupe style, je sélectionne mise en forme conditionnelle. Ensuite, je dis icône. Je sélectionne ici l'icône bidirectionnelle comme je l'ai dit. Mes jeux d'icônes sont tout simplement affectées à mes données. Maintenant, il est également important de savoir que ces jeux d'icônes sont affectées, mais les paramètres qui définissent ces icônes peuvent ou ne peuvent tout simplement pas correspondre à vos critères. Donc pour cela, je sélectionne effectivement encore la plage où je viens d'appliquer mes jeux d'icônes, comme on l'a vu dans les précédentes vidéos avec par exemple les règles de mise en subrayance, les valeurs plus ou moins et les bas de données ou encore les nuances de couleurs. On peut donc cliquer sur « Gérer les règles ». Et là, on aura la boîte de dialogue éjectionné des règles de mise en forme conditionnelle où on peut tout simplement sélectionner le jeu d'icônes et cliquer ensuite sur « Modifier la règle ». La boîte de dialogue « Modifier la règle mise en forme conditionnelle » apparaît. On a donc le type de règles « Mettre en forme toutes les cellules d'après leurs valeurs ». Ici, le style de mise en forme est effectivement le jeu d'icônes. Le style d'icônes, on a bel et bien sélectionné les écônes bidirectionnelles, trois flèches en trois couleurs. Maintenant, « Afficher chaque icône en fonction de ces règles ». On va entrer les règles. Comme vous pouvez le constater ici, nos valeurs n'atteignent pas 67 ou encore moins 33. Donc, on devrait donc modifier ces règles-là. Il est également important de savoir que les règles supérieures se placent en haut. Pas comme les autres mises en forme, les règles inférieures se placent en bas. Maintenant, pour les règles supérieures, c'est-à-dire ceux qui voudront afficher les flèches vertes vers le haut, on a donc les valeurs qui seront supérieures. Ici, je modifie dans le type « En nombre ». Donc, ici, on appelle les nombres qui seront supérieurs ou égales à 8. Vous voyez bien, on peut modifier également les signes supérieurs ou égales ou encore supérieurs uniquement. Donc, supérieurs ou égales, ici j'entre dans les signes ici à 8. Voilà. Je fais de même pour les valeurs intermédiaires. Il sera des valeurs en nombre, voilà, qui seront supérieures ou égales ici à 4. Je peux donc cliquer sur, voilà, sur le nombre. Et comme vous pouvez le constater à ce niveau, les valeurs qui seront donc inférieures ou égales ici à 4, lorsque j'entre 4 là, voilà. Les valeurs qui seront inférieures ou égales à 4 auront dans la flèche rouge qui descendra vers le bas. Donc, vous dites les valeurs inférieures, les valeurs les plus inférieures. On va donc cliquer sur « OK ». Et là, sur « OK » pour électionner des règles de mise en forme. On n'a pas simplement pas de changement au niveau de nos données parce que cette règle ne correspondait pas à nos valeurs, mais Excel est assez intelligent. Maintenant, on va faire de même pour la colonne « F ». On va donc sélectionner la plage « F4 » à « F13 ». On va aller au niveau de l'onglet « Accueille du ruban ». Dans le groupe « Style », on sélectionne « Mise en forme conditionnelle ». Ensuite, on va cliquer sur « Jeu d'icône » et sélectionner « Autres règles ». Alors, on a la bonne dialogue « Nouvelles règles de mise en forme conditionnelle ». On va sélectionner le type de mise en forme qui est bel et bien le « Jeu d'icône ». Ensuite, le « Style d'icône » qui est bel et bien. On va modifier le type d'icône pour afficher les icônes à 3 flèches, à 3 couleurs, comme tout à l'heure. Maintenant, on va modifier ici les règles. Voilà, si la valeur est supérieure ou égale ici, on a bien dit « 80e centile », la valeur la plus élevée. Donc, je modifie dans le type pour afficher les centiles. Et là, j'entrée 80. Je fais de même pour les valeurs intermédiaires. Voilà, j'entre les centiles. Ici, je vais tout simplement entrer 20. Voilà, le plus petit qui est tout simplement 20. Et ensuite, j'ai tout simplement… Alors, comme vous pouvez le constater, toutes les valeurs qui seront supérieures ou égales au 20e centile auront dans une flèche verte, pourtant pour moi, qu'il y a une direction vers le haut. Les valeurs intermédiaires, c'est-à-dire entre 20 et 80, auront dans une flèche jaune qui sera horizontale. Et enfin, les valeurs qui seront inférieures à 20 auront une flèche tout simplement rouge qui descendra vers le bas. Et lorsque je clique sur « OK », il vient donc d'appliquer mon jeu d'icônes avec ces données pour le 80e et les 20e centiles. Alors, à présent, on va donc voir comment personnaliser les icônes. Donc, les paramètres facultatifs qui incluent inversent l'ordre des icônes qui associent les icônes de gauche à des petits nombres et les icônes de droite à des nombres grands et afflisent les icônes uniquement qui masquent le contenu de la cellule. Alors, dans Excel 2013, par exemple, à partir de Excel 2013, vous pouvez donc masquer un sous-ensemble d'iscônes. Vous pouvez également personnaliser les jeux d'icônes qu'on va voir dans cette feuille de calcul où on a tout simplement, dans la feuille de calcul, personnalisé les jeux d'icônes. On va donc utiliser trois icônes, autant pour moi, pour résumer les retours sur les investissements. Donc, ici, dans la feuille de calcul, on a bel et bien dans la colonne A, les années, où on a masqué de la cellule 16 à 79. Voilà. Dans la colonne B, on a les rendements annuels des investissements dans les stocks. Dans la colonne C, on a les bons de facture. Dans la colonne D, on a les bons d'obligations. Alors, tout ce qu'on veut ici, c'est qu'on va personnaliser dans les jeux d'icônes dans cette feuille de calcul où les tièces supérieures des retours apparaîtront avec une flèche grise vers le haut et les tièces inférieures des déclarations vont contenir une flèche rouge vers le bas. Donc, on va également masquer l'icône de la flèche qui fait le tièce des médias, c'est-à-dire les flèches intermédiaires. Donc, on va donc utiliser une mise en forme conditionnelle pour le faire. Donc, je sélectionne donc bel et bien la plage, c'est-à-dire que je sélectionne la plage B8 à 10, 89. Donc, voilà, de D8 à B89. Je vais bel et bien les cellules masquées. Donc, pour les afficher, vous pouvez simplement sélectionner la cellule 15 à la cellule 81. Ensuite, vous faites un clic droit pour afficher. Vous cliquez ensuite sur Afficher et cela va afficher toutes les cellules qui ont été masquées. Donc, pour sélectionner la plage, je sélectionne donc les plages B8 à D8. Ensuite, je peux tout simplement cliquer sur Contrôle plus chiffre, la flèche direction vers le bas. Et cela va sélectionner tout mon ensemble de données jusqu'à la ligne 89. Ensuite, je vais au niveau de l'onglet d'accueil du ruban. Dans le groupe mise en forme conditionnelle, je sélectionne donc jeudi conne. Ensuite, une autre règle. Donc, comme je l'ai dit, on va donc voir comment personnaliser les jeudi conne. Après que l'abandonne dialogue aux nouvelles règles de mise en forme conditionnelle, on peut donc cliquer sur le type de règle, mettre en forme toutes les cellules d'après les valeurs. D'abord, le style de mise en forme conditionnelle est bel et bien le jeudi conne. Et maintenant, le style, on peut donc cliquer sur Personnaliser. Voilà. Alors, pour le style d'icône, on va donc cliquer sur les icônes et les flèches. Donc, je sélectionne par exemple au hasard un type, les flèches. Maintenant, au niveau, pour chaque type d'icône en fonction des règles, je peux par exemple afficher ici les icônes vers le haut. Je peux modifier également le type d'icône ici pour sélectionner par exemple une flèche haut grise. Donc, voilà. Cela passe dans le style du jeu d'icône à personnaliser. Et maintenant, si la valeur ici est supérieure ou égale à 67, alors on affiche le type ici en centiles. Voilà. On va afficher les centiles, 67 centiles. Maintenant, la flèche intermédiaire, je peux cliquer sur Aucune icône. Voilà. Je sélectionne Aucune icône de cellule pour cette flèche. On va donc pour les valeurs qui seront supérieures ou égales à 33, le type ici en centiles également. Et les flèches qui seront inférieures à 33 auront donc une flèche vers le bas que je peux également mettre dans le jeu que je choisis tout simplement la flèche de bas rouge. Donc, après avoir fait cela, je peux donc cliquer sur OK. Et là, comme vous pouvez le constater, je viens donc de personnaliser mon jeu d'icône en affichant tout simplement les données ou encore les icônes personnelles que je souhaite appliquer à ma feuille de calcul. Donc, voilà en quelque sorte comment personnaliser les jeux d'icône. Alors, comme vous pouvez le constater dans cette feuille de calcul, le tiers supérieur des retours ou encore des rentements annuels apparaissent donc avec une flèche grise vers le haut. Les tiers inférieurs de déclaration contiennent une flèche rouge vers le bas. Et on a également masqué ceux qui contiennent des tiers médians, c'est-à-dire intermédiaires, des retours, non tout simplement pas d'icône. Voilà en quelque sorte comment utiliser ou encore comprendre le jeu d'icône. J'espère donc que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.